Les grilles majestueuses du parc de la Tête d'Or laissent de nouveau passer les visiteurs. La nature est exubérante et les Lyonnais redécouvrent un parc différent après de longues semaines sans entretien. On n'était pas habitué à le voir dans cet état-là et dans le feu, il est naturel, ce qui est encore plus beau. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir marcher, enfin, et non plus de confiner, et de retrouver ce parc qui est magnifique. « Revoir les fleurs, retrouver les coins où on avait l'habitude d'aller, c'est une grande joie de pouvoir se ressentir libre. » Le parc de la Tête d'Or et le poumon vert de la ville est le lieu de promenade préféré des Lyonnais. Et ils sont au rendez-vous après deux mois de fermeture. La police municipale sillonne en permanence les allées afin de faire respecter la distanciation physique. En cas d'abus ou de regroupement massif, notamment lors des prochains week-ends ensoleillés, la préfecture se réserve le droit de demander la fermeture du parc. « On a, comme je vous le disais, 113 hectares, donc il y a quand même beaucoup d'espace dans le parc de la Tête d'Or. Et la police est là, elle est présente, elle est installée dans le parc et va pouvoir veiller au respect de ces mesures barrières. » Le zoo, le jardin botanique et les aires de jeu resteront fermés jusqu'à Nouvelle-Or. Le zoo, le jardin botanique et les aires de jeu resteront fermés jusqu'à Nouvelle-Or.